Et vous êtes enregistrée au niveau 2, level 12 et 2 ? Ah, je suis désolé. D'accord. Attends, un instant, je vais voir. Ok, vous avez enregistré pour la classe, level 2 ? Level 1. Ah, euh, c'est ici. Ah, j'en ai déjà mis ici. Ah, si, si, si. Mais, si, si. Mais, est-ce que c'est ok ? Parce que là, c'est, euh, c'est level 2, en fait. Non ? Mais, elle a dit que tu veux venir. Ah, non, c'est A1, parce qu'il y a 3 turns pour A1. Donc, c'est la deuxième turn pour A1. Donc, on a déjà fait une turn. Oui. Donc, on va commencer par le chapitre 3. Donc, si vous savez comment vous vous présentez, peut-être que vous restez ici, mais non. Vous êtes bienvenus, hein ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Est-ce que il y a une 1 et 2 ? Non ? Est-ce qu'il y a une 1 et 2 ? On va voir ? Mais je ne sais pas. Il y a 3 et 4. 1, 2 et 4. Je veux dire, chapitre 2. Il faut juste aller vers et aller vers. Ah, peut-être qu'il y a un autre niveau. Non, nous n'avons pas d'affirmation. Peut-être que vous... Si vous venez d'aider, vous pouvez revenir et vous laissez votre baguette. C'est juste parce que David n'est pas pour vous. Samantha? Bonjour Samantha. Hey, je vous retrouve encore. Bienvenue. Oui, je vous remercie. Oui, mais nous avons un peu d'affaires. Je suis venu à la maison. Oui, je suis venu. Oh, vous aussi. Nous avons un peu d'affaires. Ils ont déjà eu un an. Oui, oui. Oui, oui. Vous avez vécu? Je voyageais pendant 3 mois, alors je ne voulais pas vous... Qu'est-ce que vous avez registré? 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12. Toute la semaine parce que Guillaume, mon collègue, il est parti, il va partir, jeudi et vendredi. Donc vous l'aurez la semaine prochaine, toute la semaine prochaine. Je fais de la semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et la semaine prochaine, Guillaume fait lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc voilà. Donc Franck, je peux te dire, en Allemagne, donc c'est en Europe, c'est en Europe. Peut-être, les étudiants en général, ça va un peu plus vite en général, en Allemagne. D'accord, d'accord, d'accord. Mais comme on est en Asie, c'est différent. Le format est un peu différent. Alors voilà, regardez, on va voir ça. Donc j'ai compris, Samantha, tu es avec Monica dans la classe. Et ton professeur c'est Guillaume et Étienne, c'est ça ? Alors, dites-moi, regardez, c'est parler de ses goûts, j'adore, parler de ses goûts, de ses activités. Donc téléjournal, semaine 10, les annonces des chaînes, vous avez une passion, un talent, vous aimez la télé-réalité. Monika, tu aimes la télé-réalité ? Tu aimes la télé-réalité ? Non ? Non ? Alors moi, je t'aime, je ne sais pas trop, je suis un peu confus. La télé-réalité, quoi, c'est quoi ? X-Factor, c'est la télé-réalité ? Oui. Bon. Tu n'aimes pas X-Factor ? Je n'aime pas. Tu n'aimes pas Mexico Got Talent ? Je regarde pas la télévision ? D'accord, tu n'en regardes pas beaucoup la télévision. Je n'aime pas les livres. Tu aimes les livres, d'accord. Les livres électroniques ? Non. Ah non, les livres, la copie solide. Ok, Savanta, tu aimes la télé-réalité ? Tu aimes la télé-réalité ? La télé-réalité ? Vous aimez la télé-réalité ? Qu'est-ce que c'est ? Télé-réalité ? Télé, ce genre un peu comme l'anglais, hein ? Reality, télé. Oui. Tu aimes la télé-réalité ? X-Factor ? Non. Non, non. Masterchef, Masterchef, Masterchef. Ah, Masterchef, d'accord. C'est la télé-réalité, Masterchef. Tu aimes la voix, la voix, la voix. Je ne sais pas, tu aimes chanter ? Tu aimes chanter ? La voix ? Non ? Non, d'accord, ok. Franck, tu aimes la télé-réalité ? Il y a la télé-réalité en Allemagne, non ? Un peu, un peu ? Tu aimes la chanson ? La chanson ? Oui. Oui. Je ne sais pas, Franck. Tu aimes Udo ? Tu aimes Udo ? Il est un chanteur allemand. Udo ? Lindenberg. Oui, Udo Lindenberg. D'accord. Donc, la chanson ? La chanson ? Oui. D'accord. Udo Lindenberg. Tu parlais allemand. Allemand. D'accord. Je me parlais allemand tout à l'heure. Lucas, mais tu aimes la télé-réalité ? Non. Il y a... Je ne sais pas du tout. Il y a « Japan Got Talent » ? Oui. Oui ? Ça existe ? Ah oui ? Il y a l'idole japonais ? L'idole japonais ? Je ne sais pas. D'accord. Alors ? Encore un tasque. Ah, non. D'accord. Très bien. D'accord. Il y a l'idole japonais ? Non. Il n'y a pas l'idole japonais ? Euh... La voix. La voix japonaise ? La voix... La voix japonaise ? La voix... La voix japonaise ? C'est la voix ? C'est la voix ? Non, la voix La télé-réalité et la voix Tu connais la voix ? Tu connais la voix ? La voix ? La télé-réalité et la voix Non ? C'est la voix La voix Tu connais pas la voix ? Oui, il y a Il y a aussi en Japon ? Oh, d'accord Tu es d'accord que ça vient ? Mais... Je ne regarde pas Tu ne regardes pas Tu ne regardes pas Franck, il y a la voix Allemande ? La voix ? The Voice En Allemagne ? Non Non ? Je ne sais pas Bon, très bien Et toi ? Alors, je suis curieux Je suis curieux Je suis curieux de... Très rarement Vraiment, très rarement Je regarde Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Ok, je regarde Youtube Je regarde un peu Tu regardes en Youtube ? L'Amérique a du talent Un peu Ou l'Angleterre a du talent Je ne sais pas L'Amérique, l'Angleterre a du talent Mais vraiment par chance Du talent Un peu L'Amérique a du talent Je regarde un peu Un peu par chance Un peu par chance Mais ce n'est pas Ouais, ce n'est pas L'Amérique a du talent Même L'Amérique a du talent Ouais D'où a du talent ? Ouais, ouais, du talent L'Amérique a du talent Un peu Un peu Et puis Ouais, non C'est C'est tout Je regarde pas grand-chose Alors Vous avez une passion Un talent Vous avez aimé la télé-réalité participer à une émission Alors Un dîner presque parfait Tu vas le lire Monika Un dîner presque parfait Tu lis En haut de voix Vas-y On t'écoute Un dîner Un dîner Tu lis Un dîner presque parfait Un dîner presque parfait Oui C'est un candidat de la nom de Lyon Oui Sans jeu C'est une invitation à un dîner à la maison C'est un dîner 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 presque parfait Qu'est-ce que c'est presque ? Presque 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 Parfait Un dîner Un dîner Pâques rated Un dîner Un dîner Un dîner Un dîner Donc Onmt it Je suis Une dîner Un dîner presque presque voilà donc un dîner presque parfait d'accord cinq habitants à la même région, cinq jours cinq habitations à dîner à la maison dix mille euros à gagner yes dix mille euros à gagner yapu gagner oui oui pour le meilleur hôte le best le meilleur hôte c'est un peu comme en anglais le meilleur le meilleur hôte voilà vous aimez cuisiner vous aimez cuisiner inviter préparer une bêtape monica tu aimes cuisiner oui mexicain mexicain alors mexicain c'est quelques fois j'ai mangé mexicain très épicé quelques fois c'est très épicé oui oui mais c'est vrai épicé très épicé qu'est ce que c'est épicé oui quelques fois très épicé quelques fois Samantha tu aimes la cuisine épicée non non pas trop épicé tu aimes cuisiner Samantha tu aimes cuisiner oui oui ah d'accord tu cuisines quoi la cuisine japonaise la cuisine japonaise d'accord tu fais les dumbling des fois dumbling ouais non non et waku ah là je sais pas ce que c'est ah d'accord ok d'accord très bien euh Carole tu aimes cuisiner italien italien tu aimes cuisiner tu fais les pizzas euh oui oui tu fais les pizzas bravo 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 très bien tu as dit que tu aimes cuisiner oui euh j'aime 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 faire des pines j'aime japonaise tu aimes préparer tu aimes préparer ah j'ai préparer italien italien français français philippine 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 vietnamien ok d'accord ok j'aime préparer la cuisine philippine ou j'aime préparer philippine parce que c'est c'est masculin c'est masculin j'aime préparer la cuisine philippine ou j'aime préparer philippine j'aime préparer d'accord Yucari, tu cuisines japonais ? Oui Tu aimes cuisiner ? Tu peux dire non J'aime japonais Italien Et Franck, tu aimes cuisiner ? Tu peux dire non Non, je préfère aller au restaurant Tu préfères aller au restaurant C'est plus facile Il faut que c'est un homme C'est normal En général Alors vous aimez cuisiner, inviter, préparer une belle table Alors maintenant, Carole Tchadi, Yucari Après la semaine dernière, you know how to prepare a table Donc nous avons parlé We talked about how to receive last week Nous avons parlé Comment recevoir les invités How to receive the guest Ok Casting of a November Alors ensuite, Pekin Express Allez Samantha Pekin Express Vas-y Tu lis Pekin Express Pekin Express En douze étapes Douze étapes Étape Oui Cinq Ok Alors, en douze étapes Oui Dix équipes Dix équipes Équipe de football Équipe de football Équipe de football Équipe de football Oui L'équipe de football Team Et Et Etapes Stop Stop Enfin, j'essaie de ne pas trop parler en anglais, mais Douze étapes Douze étapes Douze étapes Oui Si vous voulez faire un régime Je pense que Pekin Express C'est une bonne solution Un régime C'est quoi un régime ? Un régime Un euro par jour par personne C'est bon C'est bon Pour le régime Pour un régime Pour un régime Je te montre Pour un régime Un régime Régime Un régime Un régime Un régime Routine Un régime Un régime C'est quoi un régime ? Un régime Oui oui Un régime Un diéth Bonjour Léna, ça va ? Oui Voilà, c'est ça Un régime Pour perdre du poids Je pense que Un euro par jour C'est bon Je pense qu'un euro par jour, pour perdre du poids, pas de problème. Je pense que ça va. 100 000 euros à gagner. 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 100 000 euros, fantastique. Vous adorez l'aventure, les voyages et le sport, le casting le 7 janvier. Tu as dit, tu aimes l'aventure ? Santosa, non, pas l'aventure. Tu aimes ? L'aventure. Oui. L'aventure, c'est... Je voudrais expérimenter le skydiving. Ah oui, d'accord. Le saut en parachute. D'accord, d'accord. Le saut en parachute. C'est l'aventure. D'accord. Tu aimes l'aventure ? J'adore. Mais quelle aventure ? Quelle aventure ? Santosa ? Poule au bain ? Nouvelle... MBS ! C'est l'aventure. Nouvelle... 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 De plus ! Ah oui. Aller à... Aller à Marseille. Aller au Calone de Marseille. Voilà, euh, ça... Les Calone de Marseille. Panoué. Le canoué. Un caloué. Et le calone de Marseille. Éh. Euh, le rafting. Oui. Manda IVoski L'aventure, tu aimes l'aventure ? Oui. Quelle aventure tu aimes ? Je ne sais pas le mot... Diving ? La plongée. Faire la plongée. Faire la plongée à... Faire la plongée à... Maldives ? En Maldives ? En Australie. En Australie. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, Elena, tu as du travail. Il veut faire de la plongée. Hein, Franck ? Instructeur ! Hein, Franck ? Instructeur ! Instructeur de... Instructeur de... Tu ne peux pas parler avec Elena. Instructeur. Instructeur. Elena, est-ce qu'il y a une bar top ? Non, non, non. Faire la plongée à... Mignoir. Bon, très bien. Vous êtes dans l'aventure et moi, excusez-moi. Pour Samantha, l'aventure ? Tu aimes l'aventure ? Merci. L'aventure. Aller à l'Himalaya. Montez l'Himalaya. L'aventure. C'est l'aventure. Euh... Euh... Allez, euh... Allez, euh... Allez, euh... Allez, euh... Allez, euh... Mon côte à Kinabalu, euh... C'est l'aventure ? Bukikima. Ah, Bukikima ! Ouais, ça c'est super. Ça c'est super. C'est super. C'est super. C'est super. Un poutier, là. Un poutier. L'aventure. Allez, à part celui-ci. Ah, vous parlez pas celui-ci. C'est l'aventure. D'accord. Alors, Elena, euh... Tu adores l'aventure, hein ? La plongée... Tu adores l'aventure. 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 Ouais. 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 Tu viennes, hein ? Plongée. Ouais, ouais. T'as plongée. Ah, oui. T'as plongée. Ah, oui. Ah, oui. T'as plongée. Ouais, ouais. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, Monika, l'aventure, tu aimes ? J'aime l'aventure. Et j'aime le voyage. Ouais. Et j'aime le voyage. Et j'aime le voyage. Et j'aime le voyage. Et... Et... Ça va être simple. C'est vrai qu'il y a Machu Picchu. Ah, oui. Et elle va, elle va, elle va, elle va. Il y a Nani. Ouais. Il y a Nani. Ouais. J'ai... Je dors en randonnée. En randonnée, ouais. Et une aventure. Ouais. D'accord. Bon, très bien. Euh... Franck, tu aimes le sport ? Tu aimes le sport ? Ouais. Je dors en randonnée. Ouais, il est allemand. Ouais, il est allemand. Ouais. Il est allemand. Ouais, il est allemand. Euh... Euh... Ouais, alors... France, allemagne, hein. Attention, hein. France, allemagne, hein. Pour la Côte du monde au football. Attention. Euh... Euh... Tu aimes quel autre sport ? Autre sport ? Ah, le handball. Oui, c'est très populaire, le handball, hein. Euh... La France aussi, c'est très populaire, le handball. Le handball, ouais. Très populaire. Euh... Tu connais le handball, Monica ? Monika, tu connais ? Non. Je crois que je... Connais pas. Euh, Carole, tu connais le handball ? Non ? Tu connais le handball ? Non ? Alina, tu connais ? Le handball ? Charly ? Euh, Carole, tu connais le handball ? Non, non. Ouais. Le handball, c'est... Je vais mourir. C'est euh... Très populaire. En France et en Allemagne. En Europe en général. C'est très populaire. Et il faut être... Les joueurs, c'est comme les joueurs de rugby. Ils sont très grands. Ils sont très forts. Et c'est très, très, très physique. Bon, je vous montre... Euh... Euh... Je vais commencer... Euh... Peut-être pas... Des extraits, peut-être, mais... Ils sont très forts, hein. Et très physiques, hein. Euh... C'est très populaire en Europe. Euh... C'est très populaire en Europe. C'est populaire. Non. Non, c'est... C'est... Voilà. C'est euh... Ça c'est comme ça. Et alors... Là, on sait pas trop, là. Peut-être vous vous rendez pas compte. Je vous montre. Quitte d'Allemagne en Mal. Euh... Un exemple, hein. Donc très, très costaud, hein. Alors, par exemple, là, je vous montre, hein. Donc c'est l'équipe d'Allemagne. Et l'équipe de France aussi, ils sont champion olympique. Euh... Voilà, je vous montre, euh... Euh... Je vous montre, euh... Je vous montre, hein. Ça m'arrête. Vous voyez, euh... Regardez, euh... Ils sont très... Ils sont très grands. Ils sont très costauds, hein. Ils sont très très forts, hein. Ils sont très très forts, hein. Ils sont très très forts, hein. Euh... Donc euh... Un très fort... Ah ouais, mais ils sont... Comme ça, quoi. On a l'équipe de France, je vais vous montrer. Euh... Aussi, euh... Très bonne. Parce qu'ils ont été champion olympique plusieurs fois. Voilà. Très physique, hein. Voilà, attendez, y a les... Quels ont-ils les caractéristiques, je ne sais pas. Bon, attendez, l'effectif... On ne sait pas... euh... Hum... Voilà, ils montrent. Voilà, ils sont... Ils sont aussi grands. Ils sont très costauds, hein. Très costauds, hein. Très costaud ? Très fort Très costaud, très fort C'est... Ouais Un peu Pour les... Il y a Le basketball Après il y a le volleyball Ils sont très grands Ils sont très costauds aussi Et après il y a le handball Le... Le... Le volleyball Ils sont très grands aussi Mais ouais c'est normal hein Mais le handball on sait pas trop mais le volleyball ils sont très grands C'est Basket, en général Handball, euh... Volleyball et handball Ouais, tu vois mon mère Ça c'est euh... Ils sont grands hein Voilà Ça c'est la... C'est la... La taille... Pardon ils sont grands hein Donc voilà Donc à vous avis... Ils sont très grands aussi Alors, anyway Euh... T'as dit tu as le sport toi ? Non 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 Ah... C'est possible non hein Il peut dire non hein Un peu... Le footing, le jogging ? Non Non Avant 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 J'ai joué A... Le ténis Le ping pong Le ping pong Le ténis de taille Ok Ténis de taille Enfin Il faut que tu joues de taille Mais... En fait Qu'est-ce que tu joues ? Euh... Ténis Euh... Euh... uni Du vélo Le vélo Du vélo D'accord Euh... Carole fait du sport?? Ou tu fais du sport avant ? Je vais faire du badminton. Du badminton, d'accord. Très bien. Super. Tu es blessé à la jambe. Tu es blessé au jumeau. Se blessé au jumeau. D'accord. Bon, mais ça arrive. Et footing avant le jogging ? Non. Non, pas beaucoup. Ok, merci. Je vais faire randonnée. Randonnée. Dans le bonheur. D'accord, ok. C'est très bien. Monica, tu fais du sport ? Quel sport tu fais ? Courir. Ok. D'accord. Je vais courir. Je vais courir. Le semi-marathon. Ah oui, d'accord. Le semi-marathon. C'est fantastique. Moi je marche. Moi je marche. D'accord. Samantha, tu aimes le sport ? Oui. Quel sport tu aimes ? D'accord. Le semi-marathon. Le semi-marathon. Le semi-marathon. Le semi-marathon. Le semi-marathon. Le semi-marathon. C'est assez populaire en France. En Allemagne aussi. Mais c'est très populaire à Singapour. C'est assez populaire. C'est assez populaire. C'est assez populaire. Trouver un champion à Singapour c'est plus difficile. Alors l'escrime. Le tennis de table. C'est plus facile. Ça demande moins de qualité physique. L'athlétisme. C'est beaucoup plus difficile de trouver un champion. Trouver un champion c'est très difficile. Mais pour le tennis de table. Pour l'escrime. C'est plus facile de trouver. Mais pour un champion d'athlétisme. C'est plus difficile. L'athlétisme. Attendez. Je vous montre. C'est très chaud. C'est très chaud. Oui. Bien sûr. C'est pour moi. Très compliqué. Oui. Oui c'est difficile. Attendez. Je crois. Alors. Il a un nom allemand Franck. Il a un nom allemand. Il est français. Et il est champion du monde. D'athlétisme. Décathlon. 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 Donc. Ça c'est d'athlétisme. Bon. L'athlétisme. Courir. Sauter. Donc. C'est très difficile. De trouver un champion. C'est très difficile de trouver un champion d'athlétisme. Un champion de décathlon. C'est difficile. C'est difficile à trouver. C'est difficile de trouver. Mais pour le tennis de table. L'escrime. C'est moins difficile. Donc voilà. C'est pour ça qu'à Singapour. L'escrime. C'est populaire. Le tennis de table. C'est populaire. C'est moins difficile. Pour l'équipe de football. C'est très difficile. Très difficile. C'est très très difficile. C'est très difficile. Que c'est difficile. Que c'est difficile ? Trouver un champion. Pour être un champion. Non. Trouver. Ouais. C'est très difficile. Donc l'escrime, ce n'est pas trop. C'est moins physique. Le tennis de table, c'est moins physique. C'est physique aussi. Mais le décathlon, c'est terrible. C'est très très dur. Très très dur. Et donc, trouver un champion. Il faut que le pays est grand. Un grand pays. Et après, il faut trouver un champion. C'est... Donc, Kevin Meyer. Kevin Meyer, les champions du monde. Attendez, je peux vous montrer. Qu'est-ce que c'est fait ? Ça va, on discute. Il n'y a pas de problème. Pardon. C'était récemment, là. En juillet. C'est en août. C'est quand ? C'est en août. Où est-ce que c'est ? Attends. Quels éléments ? Attendez. Je peux vous montrer. C'est très difficile. C'est très difficile de faire. Je ne sais pas. Il y avait un résumé de Web Summary. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave. Il y avait un résumé. Il est bon dans tout. 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 C'est difficile à trouver. ou non dans tout. Il est bon où est-ce qu'il est. Je ne sais pas. Bon. Très bien. Helena, tu aimes le sport ? La plongée ? La natation ? La natation ? Voilà, ok Bon, très bien Ensuite, on va voir Nouvelle star Nouvelle star Chadi, tu lis Nouvelle star, petit candidat Nouvelle star Dix candidats finalistes Un nouveau star Une, une Un nouveau star de la chanson française A gagné un contrat Dans une maison de dix Vous faites de la musique Vous aimez chanter Vous rêvez d'enregistrer Un album Casting Casting L'août, toi, février D'accord Alors, Carole, tu as chanté ? C'est vrai Non ? Non ? C'est très mauvais Mais attends, attends Dans la voiture ? Sur la douche ? Sur la douche ? Dans la voiture ? Sur la douche dans la voiture ? Sur la voiture Sur la voiture, d'accord Très bien Monika, tu as chanté ? Je ne savais pas, mais je ne sais pas Tu chantes Christina Aguilera ? Non Non, tu ne chantes pas Christina Aguilera ? D'accord Tu chantes Shakira ? Oui, je chante Shakira Shakira, elle est très célèbre En Amérique du Sud Franck, tu connais Shakira ? Oui Oui, tu connais Shakira D'accord Samantha, tu connais Shakira ? Non Non ? Tu connais ? Tu connais la chanteuse ? Tu n'as jamais entendu ? Ah oui, c'est bon C'est bon Tu n'as jamais entendu ? Oui Tu n'as jamais entendu ? Ah oui, tu n'as jamais entendu ? Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non Je connais ! Oh, ça rentre ! Tu connais ! Tu connais Shakira ? Elle est très populaire Très populaire Très populaire Dans la voiture ? Oui Une question La voix, qu'est-ce que c'est ? La voix ? Ah, ok D'accord Non, avec le... Oh, c'est bien Oui, oui, c'est ça C'est bien Oui, c'est ça Tu aimes la voix, Franck ? Non Non, je n'aime pas la voix Ok Non, 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 non Sous de la douche ? Ah oui Chut Ah, douche Ah oui, non, non Chut Quelques fois, quelques fois Donc Monica, tu chantes sous la douche ? Oui Ah, bravo, bravo D'accord 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 Très bien Samantha, tu chantes ? Tu chantes ? Tu chantes ? Oui 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 Dans la voiture Dans la voiture, d'accord Tu chantes dans la voiture Sous la douche ? Quelques fois Quelques fois D'accord, c'est bien Tu aimes la musique coréenne ? Oui La K-pop D'accord D'accord Tu n'es pas la J-pop ? La J-pop ? J-pop J-pop La J-pop Il y a la J-pop ? Oui La K-pop Avant, avant J-pop 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 Tu aimes la J-pop ? J-pop 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 Samantha, tu aimes la K-pop ? K-pop Quelques fois Quelques fois Quelques fois Quelques fois Monika, tu as la M-pop ? Non Mexicaine pop Je sais pas J'aime Quelques fois La musique оры Jos, c'est quoi La musique latine Je sais pas Comme folk dans la musique heureuse Latine J'aime la latine La musique latine C'est bien Alors Franck, tu chantes ? Non Mais dans la voiture, sous la douche ? Jamais Et tu as la musique ? Quelle musique tu as ? La musique propre La musique pop ? La musique allemande ? R&B La musique allemande ? Tu aimes la musique allemande ? Non, tu n'aimes pas ? Alors Yukari, tu aimes la musique pop japonaise ? Oui Je connais un peu la musique pop japonaise Mais c'est toujours incroyable Je ne connais pas maintenant Ah oui, tu connais pas maintenant Et tu aimes la musique allemande ? Tu aimes la musique allemande ? La musique allemande ? Oui ? D'accord Très bien Tu aimes la musique anglaise ? La musique anglaise ? Je ne sais pas moi Je vois pas Katy Perry Lady Gaga Oui Tu connais bien maintenant ? Tu connais la musique maintenant ? J'ai une étudiante, elle a 14 ans Elle a 14 ans Les Singapuriennes Je dis alors tu as une Katy Perry ? Oh ! Trop vieille ! Trop vieille ! Trop vieille ! Trop vieille ! Katy Perry ? Tu aimes ? Tu aimes Katy Perry ? Tu aimes Katy Perry ? Lady Gaga ? Trop vieille ! Ah oui ! Ariane ! Trop vieille ! Trop vieille ! Trop vieille ou est ? Trop vieille ! Trop vieille ! Elle est singapourienne Elle dit Non 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 moi j'aime Maintenant j'aime Charlie Pouf Charlie Pouf ? Charlie Pouf ? Charlie Pouf ? Non ! Charlie Pouf ? Selena Gomez ? C'est la nouvelle génération C'est la nouvelle génération Ah oui ? La nouvelle génération Ariana Grande Ariana Grande Ariana Grande Mais... La nouvelle génération Attention hein ! Tu connais Charlie Pouf ? Non ! Tu ne connais pas Charlie Pouf ? Même moi, Yvani, même moi je connais Charlie Pouf ! Charlie Pouf est très célèbre en Amérique ! Très très célèbre ! Euh... Franck, tu connais Charlie Pouf ? Non ! Euh... Attends, je vais te montrer ! Attends, je vais te montrer ! Attends, je vais te montrer ! Il est français ? Non, il est américain ! Américain ? Non mais c'est... Mais non, il est très célèbre ! Encore... Je crois qu'il a chanté ça ! Ouais ! Non, il n'y a rien ! Tu peux dire ! Ah, c'est bon ! Ok ! Ok ! Il a... Je crois qu'il a 25 ans ! C'est moi ! Un méga star ! Ah ! Tout le monde les imit ! Tout le monde les imit ! Il n'a pas un ami ! Ah ! C'est comme ça Et c'est très bien C'est vraiment limite Et très célèbre Il y a des Très célèbres Et très très célèbres